Et bien pile à l'heure, bonjour Vivien, toujours le premier, le son est ok, on a l'onglet chat du coup, bonjour Dorothée. Bien, bonjour à tous. Déjà première question, est-ce que ça va ? Tout va bien ? Oui très bien, ça va très bien, parmi moments de confinement, enfin pas tout à fait parce que le déconfinement s'annonce très progressif chez BNP Paribas aussi de toute façon. Voilà, donc beaucoup, beaucoup de travail, on en parlera parce qu'on est très occupé évidemment à soutenir tous ces entrepreneurs, toutes les sociétés innovantes. Et voilà, tout va bien et j'espère que pour toi aussi, toute l'équipe Eldorado et Pépi. Très bien, très bien, un peu comme on disait quand on s'était au téléphone, c'est une période, on a beaucoup travaillé chez nous aussi. Et puis BNP évidemment avec tous les dispositifs qui ont été mis en place par l'État, on va revenir dessus. Du coup, c'est l'avant-dernier webinaire. Il nous reste trois webinaires de notre série puisqu'on les a faits jusqu'au confinement, pendant le confinement, jusqu'au déconfinement. On a encore un webinaire demain avec Jean-Naroche Brochard et jeudi avec Jean-David Chamboredon de DISAI pour clôturer cette série de webinaires. Et on avait vraiment voulu présenter tous les dispositifs et notamment avec des experts et sur tous les aspects, venture, levée de fonds, financement public et financement bancaire, pour donner un peu les clés aux entrepreneurs et répondre aux questions. D'ailleurs, vous avez un onglet questions à votre droite où vous pouvez poser toutes vos questions sur le PGE, l'activité du Y, de la BNP et tout ce dont on va pouvoir parler aujourd'hui avec Dorothée. Du coup, Dorothée, la première question que je te pose, c'est d'abord, est-ce que tu peux te présenter et représenter les activités du Y aux auditeurs et aux auditeurs ? Oui, bien sûr. Moi, je suis Dorothée Julien, donc je dirige cette ligne d'activité qui s'appelle Y, W-A-I, chez BNP Paribas, qui rassemble les initiatives d'accompagnement des sociétés innovantes pour le réseau France de BNP Paribas. Donc, dans Y, c'est d'abord une centaine de banquiers formés, spécialisés à l'innovation, qui accompagnent au jour le jour plus de 3000 sociétés innovantes. C'est aussi une activité de venture. Donc, on est nous-mêmes LP dans un certain nombre de fonds de capital risque, de capital amorçage que vous tous connaissez bien, j'imagine. Donc, des fonds régionaux et des fonds nationaux avec certaines thématiques aussi de type clean tech, de santé, etc. Et oui, on a aussi une équipe d'investissement directe dans notre filiale de BNP Paribas Développement, qui fait de l'investissement direct dans tous les secteurs d'activité. Donc, ce n'est pas le fonds de corporate venture de BNP Paribas. On a d'autres équipes qui travaillent plus sous l'angle fintech, assurtech et investissement plus stratégique. Nous, on est vraiment un venture capitaliste très généraliste qui fait aussi bien du pur numérique, de la clean tech, green tech, du digital, des capteurs, de la e-santé aussi. Voilà. Et c'est enfin des programmes d'accélération et d'accompagnement de sociétés innovantes dans deux lieux qui sont à Paris-Grand-Douloir, le Y Paris et le second qui est sur le plateau de Saclay à Massy. D'accord. Et première question, c'est combien de startups accompagnées dans les différents programmes que tu as mentionnés ? Donc, on en accompagne plus de 3 000 sur le plan bancaire, avec notre centaine de banquiers spécialisés sur tout le territoire. Dans les deux lieux, c'est une quinzaine, vingtaine de sociétés par lieu qui sont en permanence accélérées par l'équipe des deux Y Paris et Massy-Saclay. Et enfin, sur la partie fonds, on est investisseurs dans une trentaine de fonds, qui eux-mêmes investissent dans une 20 à 30 jusqu'à 60 sociétés selon la taille des fonds. Et notre équipe directe a investi dans une cinquantaine de sociétés innovantes depuis 2016. Écoute, on voit qu'il y a les trois pendant d'accompagnement qui sont très différents et très complémentaires. On va pouvoir un peu revenir sur chacun d'entre eux, et notamment même l'activité de LP, puisqu'il y a beaucoup de questions sur ce sujet aussi. On va aussi parler du PGE et de l'application des dispositifs d'emprunt bancaire. Et sur le programme d'accélération, on peut peut-être commencer par ça. Sur le why, comment vous, vous avez vécu la crise, le début mars, le confinement ? Quelles mesures vous avez prises par rapport aux startups que vous accompagnez sur les différents lieux ? Donc, sur les deux lieux, comme tout le monde, on a été touché par le confinement. Donc, on a décidé de fermer les deux lieux le lundi 16 mars. Donc, les lieux n'étaient plus occupés physiquement, on va dire, par les sociétés. Mais on a continué, comme beaucoup, l'accompagnement à distance. Donc, nos deux directeurs de lieux, Francine et Franck, ont vraiment gardé le lien avec l'ensemble des sociétés qui sont accompagnées. pour continuer ce qui avait été démarré avant le confinement. Donc, les séances de coaching, l'accompagnement one-to-one. Donc, on reste très présents et on a quelques bonnes nouvelles quand même, puisque les sociétés nous confirment qu'elles continuent quand même à signer des contrats. Donc, ça, c'est quand même le point hyper important et sur lequel on était, comme beaucoup, un peu inquiets en disant est-ce que tout va s'arrêter ? Est-ce que les corporate, notamment, vont rester au rendez-vous lors de ces périodes-là ? Donc, on voit que c'est plus compliqué, beaucoup plus long, évidemment. Mais qu'il y a quand même des choses qui se signent pendant cette période de confinement et c'est tant mieux. D'accord. OK. Et là, on travaille sur la réouverture à partir du 11 mai. Donc, voilà, pour voir comment, petit à petit, on va pouvoir réaccueillir les équipes dans les deux lieux. D'accord. Et sur les startups que vous accompagnez, il y en a qui ont été touchées. Est-ce que vous avez eu un rôle de conseil en tant qu'accélérateur qui a pu les aider pendant cette période ? Évidemment, comme on est très individuel vis-à-vis de chacune d'entre elles, évidemment, on a un rôle d'accompagnement et de coaching dans ces périodes-là sur la façon dont elles revoient leur plan de financement, leur plan de trésorerie et la façon, puisqu'on est banqués nous-mêmes, donc quelle est la meilleure façon d'aller présenter son dossier pour obtenir le prêt garanti par l'État pour celles qui sont clientes de BNP Paribas, par exemple. D'accord. OK. Et du coup, si on peut revenir un peu sur l'activité bancaire, donc encore une fois, n'hésitez pas à poser toutes vos questions aussi bien sur le why, sur l'activité de l'LP, sur l'activité bancaire. Sur l'activité bancaire, comme jamais, l'État a fait appel aux banques pour soutenir les entrepreneurs au sens large, pas que les startups et l'innovation. Mais sur les startups et l'innovation, c'est vrai que tout de suite, les investisseurs ont manifesté un recul de leur position d'investissement, du moins dans l'immédiat, déjà pour gérer les startups de leur portefeuille. L'argent public était disponible déjà avant avec la BPI, les régions et a continué à être actif ces deux derniers mois. Mais plus que jamais, les financements bancaires ont été sollicités, en plus des dispositifs de chômage partiel, etc., comme mesures défensives, sauvegarde des entreprises. Quel a été le rôle de la BNP et comment, toi, tu as vu ce rôle qui a été demandé aux différents organismes bancaires de soutenir l'innovation ? Oui. La première chose, c'est qu'on a été plutôt, nous, côté innovation, content de voir qu'il y avait des dispositifs spécifiques pour les startups. Quand on a vu arriver, et on a guetté tout le week-end qui précédait le 25 mars, la loi qui sortait sur la garantie de l'État, on parlait beaucoup du chiffre d'affaires, de 25% de chiffre d'affaires. On disait, mais voilà, pour les startups, on ne va pas y arriver avec 25% de chiffre d'affaires. Ça ne va pas être suffisant, évidemment. Donc, content de voir arriver les mesures spécifiques pour les sociétés innovantes avec cette option possible pour la masse salariale que pas mal de startups utilisent pour dimensionner leur PGE. Mais on reviendra dessus. Et puis, de voir que les dispositifs de type French Tech Bridge, l'accélération de paiement du crédit en recherche, etc., tout ça a contribué, je pense, à faire que la France a été un des pays qui a le mieux réagi, je pense, sur l'accompagnement des sociétés innovantes et des startups. Donc, voilà, j'espère que ça va porter ses fruits. En tout cas, nous, côté BNP Paribas, avant que le dispositif de garantie par l'État sorte, on avait pris contact avec quasiment 100% de nos clients. Enfin, nos chargés d'affaires avaient appelé tous leurs clients. D'abord, parce qu'on avait pris la décision de proposer de reporter les échéances pour les sociétés qui ont déjà des crédits chez BNP Paribas. Mais ça, ça a été un mouvement, je pense, de toute la place bancaire. d'arriver à alléger, en fait, la trésorerie des entreprises en proposant de reporter ses échéances de crédit. Et BPI l'a fait aussi pour les crédits qui sont directement en fond chez BPI. Donc, ça, ça a été le premier point. Et puis, au fur et à mesure, quand on a vu se clarifier ces critères d'attribution et de PGE, petit à petit, on a vu aussi arriver de plus en plus de demandes de prêts garantis par l'État. Nous aussi, on a été un peu submergés par toutes ces demandes. Donc, comme beaucoup, on est aussi amenés à prioriser, donc à traiter d'abord, évidemment, les sociétés qui ont un besoin de trésor le plus urgent, donc qui ont des idées, on va dire, un mois, deux mois. Et puis, sans évidemment éluder la discussion avec les autres, mais en disant, voilà, préparez votre dossier. Mais on se revoit peut-être dans quelques semaines, parce qu'il y a un peu moins d'urgence pour vous, compte tenu du cash que vous avez déjà et du cash moins important. Donc, voilà, on a pris la vague parce que nous aussi, nos équipes ont aussi été chamboulées dans leur façon de travailler. On a très vite mis à disposition des outils aussi à distance. Compte tenu de notre activité, vous imaginez qu'il y a des outils et des bases de données, etc., auxquelles normalement, on n'a pas accès hors les murs. Donc, on a eu un gros boulot aussi de nos équipes IT et sécurité pour pouvoir débrider tout ça dans les meilleures conditions de sécurité. Donc, globalement, on avait une toute petite partie des équipes qui continuaient à tourner dans nos centres d'affaires et dans nos agences, mais la majorité des collaborateurs étaient quand même à distance et ont pu, je pense, rester présents auprès de leurs clients, même à distance. Donc, tout ça fait que, voilà, il y a peut-être eu un peu de frustration, mais je n'en ai pas entendu trop non plus, en disant que ça ne va pas assez vite. On n'est pas, voilà, on a quand même eu à inventer ce nouveau produit, toute la place bancaire, de façon très, très rapide, avec des clarifications qui sont arrivées au fil de l'eau ensuite. On a même eu une assez importante le 22 avril, dont on pourra peut-être parler sur ce fameux critère européen des entreprises dites en difficulté. qui a généré pas mal de questions depuis le début et qui a été clarifié, voilà, depuis la deuxième quinzaine d'avril. Donc, tout ça fait que, voilà, on a fait au mieux, je dirais, de façon assez agile pour répondre à nos clients. Côté BNP Paribas, plus pour donner un chiffre, ces 40 000 demandes, pas seulement innovation, toutes entreprises confondues, ces 40 000 demandes pour plus de 10 milliards d'euros qui ont été reçues, là, du coup, en un peu plus d'un mois chez BNP Paribas. Oui, c'est énorme. Donc, quand tu disais que vous avez eu beaucoup de travail, 40 000 demandes quand on est en confinement et qu'on doit se réorganiser au sein des différents pôles, c'est assez chargé. Et même la prise de décision doit être un peu compliquée puisque, comme tu dis, il y a les décrets qui sortent et puis quelles conditions la BPI va garantir, contre-garantir, etc. On va rentrer dans les détails des questions, notamment sur les taux, quand on va revenir au bout d'un an, après l'obtention du PGE et les conditions de remboursement, etc. Mais déjà, si on fait un focus sur le PGE, est-ce que c'est le dispositif principal, voire quasiment unique, sur les startups qui est alloué aujourd'hui par les amis ? Oui, on est quasiment monoproduits depuis un mois et demi. Heureusement, il y a encore quelques augmentations de capital qui se closent. Donc, on est content d'accompagner aussi ces ouvertures de comptes d'augmentation de capital. Mais oui, globalement, l'activité, elle est essentiellement concentrée sur ces études et ces mises en place de prêts garantis par l'État parce que c'est un bon dispositif, je pense, qui permet de réagir vite et de passer les quelques mois, j'espère que ce ne sera pas plus long que ça, mais les quelques mois de difficultés là qui sont prégnants et dans tous les secteurs d'activité pour toutes les tailles d'entreprise. Donc oui, on est très focus PGE et on a du coup allégé aussi nos processus de crédit habituel pour permettre des prises de décisions plus rapides et du coup pouvoir absorber aussi ce flux qui est arrivé d'un seul coup et puis évidemment adapter notre process de décision parce que voilà, au final, on a quand même des crédits qui sont garantis à 90%. Ce qui n'empêche pas, et ça c'est important de garder en tête, c'est que les banques continuent à prendre 10% de risque et vu les masses colossales qui sont en danger aujourd'hui, il ne faut pas se dire que c'est négligeable. Ça paraît du petit montant société par société, mais voilà, quand on raisonne globalement, c'est loin d'être négligeable pour les banques. Donc voilà, le tout est qu'on a quand même adapté nos processus pour pouvoir être plus agiles et répondre plus vite aux entreprises. Oui, parce qu'il faut le rappeler, mais le montant moyen est quand même assez faible. Je crois qu'on parlait entre 50 et 70 000 euros en moyenne. Oui, l'essentiel, c'est quand même, parce qu'après, il y a des très grands nombres, mais quand on donne les chiffres-là, on parle beaucoup de la partie garantie de masse. Donc on exclut les très grandes entreprises qui négocient directement avec Bercy sur leurs grands crédits. Donc on a du Fnac Darty, on parle beaucoup d'Air France évidemment. Donc ceux-là ne sont pas inclus dans les statistiques, ne sont pas inclus par exemple dans les 10 milliards d'euros dont je vous parlais pour BNP Paribas. Mais oui, globalement, c'est beaucoup de petites entreprises, d'artisans, de commerçants, de TPE, de sociétés innovantes. Juste pour un chiffre, je ne peux pas vous donner celui de BNP Paribas, mais c'est Nicolas Dufourc qui disait qu'il y avait un milliard d'euros à peu près qui avaient été accordés par les banques aux sociétés innovantes depuis le début du PGE. Oui, c'est quand même assez colossal en une semaine, enfin en quelques semaines, on va dire. Est-ce que justement ces dispositifs de financement, les banques ne vont pas gagner d'argent théoriquement sur ces financements ? C'est le principe. Du coup, l'intérêt, c'est de faire maintenir l'emploi et favoriser la croissance d'entreprises qui ensuite vont continuer à être clientes dans vos différents dispositifs. Bien sûr, on a vraiment là un rôle d'accompagnement de l'économie. Les banques, effectivement, sont à prix coûtant sur ces prêts garantis par l'État. On fait payer seulement le coût de la garantie de l'État qui est de 25 BP sur sa première année pour les petites entreprises et les PME. Donc effectivement, là, nous, l'objectif, c'est de maintenir l'économie française parce que s'il y a trop de faillites, trop d'entreprises qui mettent la clé sous la porte, évidemment, les banques seront touchées dans un second temps. Donc là, je pense que toute la fédération bancaire française est sur le pont pour soutenir les entreprises tout en se disant que forcément, dans un an, deux ans, on aura des entreprises qui malheureusement n'arriveront pas à passer cette crise et qui mettront la clé sur la porte. Mais en tout cas, l'idée aujourd'hui, c'est d'utiliser tous ces dispositifs, et qui sont colossaux de ce que l'État a débloqué, pour faire en sorte de passer au mieux cette période très difficile. Et du coup, sur les défauts de remboursement ou de paiement, comment ça va se passer ? Déjà, est-ce qu'on peut faire un tout petit rappel du PGE et puis justement de l'évolution avant le 22 avril, après le 22 avril, où il y a eu les questions de ratio entreprises en difficulté et fonds propres ? Est-ce que ça ne t'arrangerait pas de faire un petit rappel rapide ? Donc, le PGE, c'est un prêt d'un an in fine, qui est capital et intérêt payable seulement dans un an, sachant qu'un peu avant cette échéance d'un an, l'emprunteur, et donc là, c'est l'entreprise qui choisit, elle toute seule, on n'a pas notre mot à dire, les banquiers n'ont pas leur mot à dire, pour nous dire sur combien de temps elle veut rembourser. Donc, est-ce qu'elle rembourse à cette échéance d'un an ou est-ce qu'elle préfère amortir le remboursement sur deux, trois, jusqu'à cinq ans ? Et à ce moment-là, parce qu'on ne connaît pas, nous, la liquidité dans un an, il y a beaucoup de questions autour de « mais combien ça va me coûter dans un an si j'amortis sur cinq ans ? ». Ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est le coût de la garantie des pays de France, donc qui sera de 50 BP pour les deux premières années de remboursement et ensuite 100 BP. Ce qu'on ne connaît pas aujourd'hui, c'est le coût de liquidité des banques. Donc, on ne peut pas aujourd'hui s'engager sur les taux qui seront pratiqués dans un an, mais en tout cas, et c'est écrit dans la loi et dans les FAQ du gouvernement, c'est que ce principe du prix coûtant reste inscrit dans cette loi, dans les FAQ qui ont été publiés. Donc, les banques ne feront que très peu ou même pas du tout de marge sur ces crédits de garantie par état. Et donc ça, concrètement, on fait la demande, une fois qu'on l'obtient, on a un rendez-vous à se fixer dans un an avec la banque pour renégocier l'échéancier et établir un amortissement. Donc, le taux, comme tu viens de l'indiquer, va être à prix coûtant. Quelle est du coup la pratique à laquelle vous vous attendez dans un an ? C'est-à-dire former aussi les conseillers, puisque comme tu le dis, ils ont dû être formés sur ce nouveau dispositif et cet accompagnement qui est nouveau aussi pour les entrepreneurs. Donc, devoir juger assez rapidement. Nous, on a vu par exemple beaucoup à la BNP des prises de décisions vraiment rapides. Donc, ils ont dû juger la capacité d'endettement d'une entreprise digitale et d'une start-up qui n'est pas une entreprise comme les autres de par son développement, le financement de son innovation, etc. Et dans un an, ils vont devoir rejuger après le retour à la croissance de ces entreprises parce qu'un prêt, on le rappelle, mais ça doit être remboursé. Exactement. C'est bien de le rappeler. Exactement, c'est bien de le rappeler. Ça, on le regarde déjà un peu aujourd'hui parce que pour beaucoup, on se dit évidemment ça ne va pas être remboursé dans un an. Donc, on se met déjà dans cette idée que le prêt va être amorti. Et dans l'analyse qu'on fait, qui est propre aux sociétés innovantes et à l'expertise, je pense qu'on a développé chez BNP Paribas depuis plusieurs années, c'est qu'on sait très bien que les cash flow purs ne suffiront pas dans la plupart des cas à rembourser ce PGE. Donc, dans l'analyse qu'on fait et que nos banquiers et nos équipes risques mènent sur les sociétés innovantes, on inclut évidemment aussi cette partie levée de fonds, apports d'actionnaires qui sont critiques et vitaux pour le développement des sociétés innovantes. Donc, ça, on l'intègre. On analyse déjà aujourd'hui. On se fait une conviction sur la capacité de cette société innovante à soit faire un nouveau tour si elle en a déjà fait un, soit quels sont les éléments de réassurance qu'on a pour se persuader qu'elle est en bonne capacité pour lever des fonds, même si ça a été décalé, qu'elle l'avait prévu là, cette année, cet été ou en fin d'année et qu'on pense que ça va être décalé de moins de six mois. Voilà. Qu'est-ce qu'on a comme élément pour être convaincu que ça a une bonne chance de se dérouler quand même comme on l'espère ? Donc, ça, ça fait quand même partie de notre analyse parce qu'on ne peut pas, voilà, se baser seulement sur une CAF normative ou des CAF, évidemment, sur les sociétés innovantes, même si, évidemment, c'est des points de réassurance et de confort quand on est face à une entreprise qui a déjà un certain niveau de chiffre d'affaires, qui a déjà trouvé son marché, etc. Donc, voilà. Donc, on adapte vraiment notre analyse en fonction de est-ce que la société a déjà levé ou pas, est-ce qu'elle fait déjà ou pas du chiffre d'affaires, est-ce qu'elle a déjà ou pas trouvé son marché pour à la fois dimensionner le PGE parce qu'on reviendra peut-être sur c'est quoi le bon montant ? C'est une de mes questions. Voilà. Et puis, pour se projeter déjà en se disant comment est-ce qu'on va rembourser ? Est-ce que l'entrepreneur est assez confiant sur le fait qu'il va générer de la croissance, du chiffre d'affaires et pouvoir générer des cash flow pour rembourser le crédit ou est-ce que ça va être une levée de fonds ou est-ce que ça va être, en général, un mix des deux ? OK. Et justement, si on voit, le montant a tout de suite été au début sur des jeunes entreprises comme les startups, deux fois la masse salariale de l'exercice précédent ou 25 % de mémoire du chiffre d'affaires. beaucoup d'entreprises et d'entrepreneurs ont fait la demande d'un montant et beaucoup d'infos ont circulé. Il ne faut pas faire une demande maximum, il faut vraiment adapter votre demande par rapport à vos besoins et le conseiller bancaire va ensuite remonter à un comité de crédit, je pense. L'évaluation de cette demande par rapport aux besoins est accordée 100 % ou une partie du prêt. C'est ça le process, en fait ? Exactement. Donc, dans les discussions qu'on a avec les entrepreneurs, on analyse d'abord le plan de trésor. Je pense que la première chose que tous vous avez dû faire, c'est refaire son plan de trésor, retravailler son plan de financement à la lumière des éléments qu'on a aujourd'hui et je sais que la visibilité n'est pas énorme pour beaucoup, mais voilà, sur quelles hypothèses on peut travailler, quels scénarios on peut travailler pour se donner ces quelques mois, ces 8, 9, 12 mois pour se dire c'est quoi le besoin finalement et de combien j'ai, de quel montant j'ai besoin. Donc, à partir de ça, nous, en parallèle, on regarde est-ce que ça rentre finalement dans ce plafond de 25 % de chiffre d'affaires ou de deux fois la masse salariale et pas l'inverse. Donc, c'est vrai qu'on a vu des entreprises parce que le message n'a peut-être pas été non plus très clair au départ. Ils sont venus nous voir en disant j'ai le droit à deux fois de la masse salariale. Non, c'est quoi le besoin ? Pourquoi vous avez, voilà, quel est le montant qu'il vous faut pour passer ces quelques mois pour arriver à la prochaine étape, soit la mise sur le marché, soit la levée de fonds qui était présente à telle date, soit parce que votre plan de R&D, il est décalé parce que vous ne pouvez pas avoir les essais cliniques qu'il faut, de quoi on a besoin pour passer ces mois-là. En face, évidemment, qu'est-ce que vous avez déjà fait pour baisser quelques charges ? Est-ce que vous avez fait appel au chômage partiel ? Est-ce que vous avez reporté vos charges ? Et une fois qu'on a analysé tout ça, on regarde si ça rentre dans le plafond qui est possible. Donc, beaucoup d'entreprises n'ont pas besoin d'aller à deux fois au maximum autorisé. Ça reste un maximum autorisé et ce ne serait pas un bon conseil, nous non plus, de leur accorder ce maximum parce qu'encore une fois, c'est de la dette qui doit se rembourser et qui va être inscrite dans les bilans des entreprises et qui risque ensuite de gréver une capacité dans des plans futurs pour d'autres projets, etc. Donc, l'idée, c'est vraiment de bien dimensionner ce TGE en fonction des besoins avec la visibilité qu'on a aujourd'hui qui n'est pas parfaite, c'est sûr, quitte à y revenir d'ici la fin de l'année parce que le prêt est possible jusqu'au 31 décembre. Donc, on peut très bien s'accorder sur une première demande aujourd'hui avec les éléments qu'on a entre les mains pour dire j'ai besoin de 500 000 par exemple et puis en septembre-octobre de refaire le point en disant finalement, ça a décalé plus que prévu, ça va reprendre quelques mois plus tard et j'ai besoin d'un complément de 300 000 par exemple sur lequel on peut très bien aller faire une deuxième demande. Pour autant, que c'est 500 plus 300, rentre bien dans le maximum autorisé, soit de 25 % du chiffre d'affaires, soit de deux fois la masse salariale. Donc, dans quelques cas, on a été amené effectivement à proposer cette méthodologie-là, ce chemin-là en disant voilà, vous ne mettez pas tout de suite autant de dettes sur le dos, donnons-nous quelques mois pour voir comment ça évolue quitte à refaire une demande ensuite. Et il n'y a pas le risque que l'argent commence à se tarir au fur et à mesure de l'année et que les conditions vont être un peu plus compliquées puisqu'au début, il y a eu beaucoup de demandes, il va y en avoir continué à en avoir ou est-ce que non, il y a les capacités d'aider jusqu'en décembre ? On n'a pas du tout d'inquiétude de disponibilité, de liquidité. Le plan de 300 milliards, le chiffre de 300 milliards n'est pas inscrit dans la loi, c'est un ordre de grandeur qui a été donné par le gouvernement. On le voit déjà là avec tout ce qu'on a et toutes les demandes même si on ne les traite pas tout de suite en fonction des priorités, c'est 80 milliards, c'est énorme mais en même temps on est encore loin des 300. Donc on n'a pas nous d'inquiétude sur le fait qu'en décembre on sera encore à même de délivrer des PGE et que la garantie de l'État ne sera pas remise en cause pour des problèmes d'enveloppe budgétaire en quelque sorte. Donc aujourd'hui il n'y a pas du tout d'inquiétude sur ce plan. On a des questions sur des entrepreneurs qui ont des boîtes très jeunes voire même très très jeunes puisqu'ils ont créé en février 2020 et qu'ils doivent financer de la R&D et du développement et qu'ils n'ont pas ces critères des années précédentes. Est-ce que c'est possible d'aller demander un PGE quand on est une très jeune entreprise comme ça ? Il faut quand même avoir un peu de masse salariale qui est arrivé à démontrer quand on a été créé en février 2020. C'est vrai que c'est sans doute un peu juste. Et là, je pense qu'il ne faut pas changer non plus la façon dont on finance les entreprises innovantes très early stage et en amortage. le crédit bancaire, ça ne doit rester qu'une option assez marginale du plan de financement d'une société innovante. Ces premiers mois, ces toutes premières années d'une entreprise innovante, en général, elles sont financées par de la log monnaie, par des aides, des subventions. Et là, le gouvernement a rappelé qu'il maintenait évidemment toutes les enveloppes de Bourse French Tech, de PIA, etc., qui étaient accordées déjà cette année. Enfin, les enveloppes qui devaient être mises en place. Donc, je pense qu'il faut garder ce process-là qu'on avait les mois passés pour financer les entreprises innovantes. Donc, ça reste d'abord de l'écoutie, des aides et subventions. Et puis, la partie bancaire n'est qu'un petit complément au plan de financement. Oui. Pour rappeler. Voilà, c'est pas ça. Le PGE est vraiment fait pour gérer cet impact de la crise pour des sociétés qui étaient déjà créées quelques mois. Et puis, il faut quelque part aussi mettre cet argent au travail pour financer une reprise et une reprise d'activité qui permettent d'un euro investi, faire deux, trois, cinq ou dix euros de chiffre d'affaires. C'est important de les garder en vision. C'est pas du capital comme on est habitué à le faire pour les startups avec des levées de fonds ou à financer de l'innovation et de la tech ou des datas, etc. Là, c'est vraiment une respiration opérationnelle pour repartir sur la croissance. Mais jamais, les entrepreneurs doivent se concentrer sur la croissance et en particulier ceux qui ont eu un PGE. On va peut-être parler de ceux qui n'en ont pas eu ou qui ont eu un refus. Quel est votre conseil ? Est-ce qu'il faut aller voir le médiateur du crédit ? Est-ce qu'il faut aller voir une autre banque ? Est-ce qu'on peut revenir voir sa banque avec un dossier plus complet ? C'est quoi le... Je dirais après, ça va être du cas par cas. C'est vrai que la médiation du crédit est de toute façon un bon recours. Ils sont là pour ça. Si vous avez déjà eu la discussion avec... Vous avez eu une, deux ou trois banques que toutes ont eu la même analyse et malheureusement vous ne l'accordent pas, il faut comprendre pourquoi. Est-ce que c'est un problème justement de compréhension du montant ? Est-ce que c'est un vrai refus ou est-ce que vous avez demandé un million et on vous a dit non, ce sera plutôt 200 000 ? Voilà, c'est quelle est l'explication qui est donnée par vos partenaires bancaires sur ce refus ? Et de toute façon, le médiateur en aura besoin de savoir pourquoi la banque et les banques ont refusé pour ensuite retourner discuter avec eux. Et ensuite, ce qui peut arriver, c'est qu'on estime aussi que les investisseurs, les actionnaires, dans certains cas, ont besoin de faire un dédu chemin aussi. Donc, ça peut être aussi un élément qui fait que... Enfin, on ne dit pas complètement non, mais on dit, voilà, on veut bien faire un bout de... Partager l'effort, mais que vos investisseurs aussi donnent quelques gages et soient aussi embarqués dans ce soutien pendant ces périodes difficiles. Donc, c'est un équilibre global, vous, qu'on regarde. Et effectivement, il y a quelques cas. Enfin, chez nous, il est de moins de 1% de refus des PGE et je pense que c'est assez global sur la profession. Donc, il y en a très peu. Et je pense qu'il y en a un peu moins même aujourd'hui depuis, on parlait du 22 avril, donc cette clarification qui a été apportée par l'État, ça a fait couler beaucoup d'encre. On a eu beaucoup de discussions sur ce sujet-là. Donc, ce critère dit des entreprises en difficulté au sens européen du terme. Donc, c'est vrai que ça ne faisait pas partie des exclusions dans la loi qui a été promulguée en France. Les trois seules exclusions, je les rappelle, c'est simplement les SCI, les sociétés qui sont déjà en procédure collective et puis les sociétés financières. On ne parlait pas du tout de ce critère de fonds propres en critère d'exclusion. Mais ensuite, en rappelant que c'était quand même dans la réglementation européenne et que toutes les aides d'État de tous les pays européens se devaient de respecter cette réglementation européenne qui, elle, disait que si vous aviez des fonds propres négatifs ou inférieurs à 50% du capital social, les aides d'État n'étaient pas autorisées. Donc, ça n'empêchait pas les banques de le faire sauf que le risque qu'on avait dans ces cas-là c'était de se dire potentiellement la garantie de 90%, si je vais l'appeler dans 4 ans, on va me dire non, ce n'était pas la loi de la réglementation européenne, la garantie n'est pas valable. Donc, c'est ça qui frenait pas mal de banques qui faisaient poser beaucoup de questions sur celui-là. Donc, ça a été clarifié le 22 avril dans une nouvelle version des FAQ qui a été publiée par Bercy qui confirmait que si une banque décidait malgré cette réglementation européenne, donc elle n'a pas sauté cette réglementation européenne, elle existe bien toujours, mais que si une banque décidait quand même de faire un crédit, de faire un PGE à une société dans cette situation-là, l'État ne remettrait pas en cause sa garantie. Donc, on ne dit pas que c'est automatique, on dit que la banque a besoin de faire son analyse et du coup d'accorder ce PGE en fonction des plans de trésor, de la réassurance qu'on a, qui sont les investisseurs, est-ce que cette situation elle est ponctuelle et on a prévu évidemment de les remédier ou est-ce que c'est structurel depuis 3-4 ans ? Donc voilà, tout ça fait qu'on peut être amené, on le fait, on l'a fait depuis ces dernières semaines d'accorder des PGE à des sociétés qui sont dans ces situations-là et puis voilà, et puis aujourd'hui on est rassuré, on va dire, la profession est rassurée sur le fait que l'État ne retirera pas sa garantie. D'accord, ce qui est assez important vu les sommes et les catégories d'entreprises, un risque en plus les entreprises start-up, par essence, c'est des entreprises qui ont un risque plus fort. Est-ce que, quelle est la complémentarité parce qu'après, il y a la BPI qui a sorti un PGE Innovation aussi appelé PSI, est-ce que c'est complémentaire ? Est-ce que c'est justement pour les entreprises qui sont plus difficilement éligibles à un PGE bancaire d'aller voir la BPI sur un PSI ? Quelles sont vos recommandations chez BNP pour ça ? Alors, on travaille avec BPI main dans la main depuis, avant même ces sujets de PGE, c'est évidemment structurel à l'écosystème Innovation. Donc, BPI finalement devient une banque comme les autres. Donc, on peut partager un PGE à deux, trois banques, dont BPI France qui fait partie du coup avec son prêt de soutien à l'innovation de ce pool, même s'il est formalisé contractuellement. Et ensuite, donc, voilà, donc, vous pouvez très bien aller voir vos banques commerciales traditionnelles en priorité quand même, je pense, parce qu'on a peut-être des facilités de liquidité qui font que BPI vient en complément et BPI fera rarement tout seul, je pense, le PSI, il faudra leur poser la question. Sauf qu'à particulier, on a eu, moi j'ai eu pas mal de questions depuis un mois sur des sociétés innovantes qui n'avaient qu'une seule banque et qui étaient une néobanque. Donc, on en connaît quelques-unes qui, pour X raisons, n'avaient pas souhaité de partenaire bancaire plus classique et qui là se retrouvaient un peu coincés parce que ces néobanques n'ont pas l'agrément bancaire et ne peuvent pas faire de crédit. Donc, c'est vrai que dans ces cas-là, on se disait, l'option BPI France semble assez naturelle d'aller voir BPI France pour faire ce prêt de soutien à l'innovation. Donc, le PSI de BPI, c'est un PGE et il doit respecter les PGE que vous avez chez vos banques commerciales plus éventuellement celui qui sera chez BPI France. La somme des différents PGE doit bien respecter ces plafonds de chiffre d'affaires ou de national. D'accord. Donc, c'est toujours l'histoire des montants et de l'hériture. On a quand même des retours, nous, des entrepreneurs, ce qui est assez compliqué et je pense que c'est ce que vous voyez aussi, c'est que tu as des conditions qui sont globales et données globalement mais après, c'est quand même des études de cas par cas mais quand même, on a l'impression parfois que les dossiers peuvent changer en fonction des agences ou des régions ou voilà et comment ça vous le gérez pour avoir les décisions les plus, avec les critères les plus globaux appliqués au mieux pour toutes les entreprises au sein de la BNP ? Alors, nous, on a quand même un réseau assez intégré globalement, nationalement donc sur les sociétés innovantes on a écrit des règles d'attribution et des règles de fonctionnement spécifiques d'analyse, etc. aux sociétés innovantes qui sont applicables sur tout le territoire. Ensuite, évidemment, chaque banquier a son historique avec son client. On a des humains derrière donc ensuite, on ne peut pas imaginer tous les cas particuliers dans toutes les situations. Donc ensuite, on a des process un peu de... Moi, j'en vois tous les jours des dossiers et c'est... Voilà, je ne suis pas toute seule mais l'idée, c'est d'essayer évidemment d'harmoniser tout ça même si, encore une fois, chaque cas est particulier. voilà, ce que je vous ai dit sur que font les actionnaires mais sans en faire une condition préalable, on va dire, on ne va pas exiger qu'à chaque TGE qu'on accorde, il faut que les investisseurs fassent aussi un bout du chemin, ce ne serait pas logique et pas efficace. Donc, c'est toute cette alchimie qui n'est pas évidente qu'on essaye de diffuser. Moi, j'ai des calls réguliers avec toutes les équipes sur tout le territoire pour justement partager ces façons d'analyser le dossier et ces postures qu'on a vis-à-vis de nos clients pour essayer que ce soit le plus uniforme possible sur tout le territoire. Mais voilà, ensuite, il me reste une appréciation dossier par dossier qui, je pense, c'est plutôt... Enfin, voilà, les quelques cas qui nous remontent, on arrive à les gérer de façon efficace, je pense. Il y a pas mal de dossiers qui, d'ailleurs, tu viens de le mentionner, mais on demande, les banques demandent parfois qu'il y ait un chemin des investisseurs qui soit fait sous forme d'un bridge, etc., pour renforcer les fonds propres aussi des entreprises. Donc, là encore, c'est du cas par cas aussi, j'imagine. Oui, ce n'est pas systématique parce que ce ne sera pas logique dans des cas où la société, elle peut avoir fait une levée il n'y a pas si longtemps et avoir encore des investisseurs, ce ne sera pas logique qu'ils remettent. Il y a d'autres cas et on parle du French Tech Bridge, je vois, il est passé hier, le fait qu'il y avait déjà la moitié de l'enveloppe qui était accordée, donc 40 millions sur une cinquantaine de dossiers qui avaient déjà été accordés par des pays France. Donc, voilà, évidemment, c'est des éléments de réassurance mais qu'on n'exige pas, on n'en fait pas des conditions préalables, évidemment, sur la plupart des dossiers et encore une fois, sauf exception parce qu'il peut y avoir des cas où, voilà, la situation de la société est plus compliquée et où là, on estime que c'est du rôle de l'actionnaire que de prendre cette part de risque à ce moment-là. Et étant nous-mêmes investisseurs, tant en direct dans certaines sociétés que via des fonds d'investissement, voilà, on arrive assez bien à mesurer les deux côtés banquiers versus investisseurs pour faire la part des choses et arriver, je pense, à être assez juste dans la prise de risque des uns et des autres. Oui, donc c'est quand même un dispositif assez vite, c'est pareil que le prêt à tout a été complètement alloué très rapidement et là, French Tech Bridge est déjà la moitié sur ce dispositif qui est un bridge en obligation convertible de la BPI sur une levée de fonds. Ça veut dire qu'en fait, quand on est une startup aussi, on peut se dire je fais un bridge avec mes investisseurs en BSAR, en obligation convertible, en courant ou en augmentation de capital. D'ailleurs, je remettrai un article sur les différents types de bridge qu'on avait fait pour clarifier tout ça et après, on peut faire en plus de ce bridge un French Tech Bridge et un PGE. En fait, on peut optimiser un petit peu ces besoins de financement et cette stratégie de financement, c'est ce que vous conseillez aussi. Oui, tout à fait. Le but, c'est de voir un peu tous les outils qui sont à disposition et de voir quels sont les plus pertinents en fonction de ma situation. Donc, c'est vrai que les entrepreneurs ont plutôt tendance à aller vers du prêt, du non-dilutif et il y a un point aussi qui est important et je pense que ça a été assez diffusé et communiqué, c'est le fait aussi d'accélérer le paiement de ces crédits impôts recherche et crédits d'impôt innovation. Donc, ça, c'est aussi des éléments hyper importants pour passer la crise parce que c'est de la trésor qu'on a tout de suite. Donc, oui, l'idée, c'est de, quand je parle plan de financement, c'est de voir ce qui est finançable par l'accélération d'aide-subvention qu'on préfère arriver plus vite de la partie écoutie et puis enfin de la partie dette. Donc, quel est le bon mix entre tout ça et ensuite, évidemment, il y a des négociations avec ces investisseurs là-dessus mais il y a des cas où il n'y a pas trop de choix. Il faut que les investisseurs jouent leur rôle aussi. Oui, bien sûr. On a des petites questions juste pour revenir un peu en arrière puisque vous vous accompagnez avec le Waze sur différentes modalités. Donc, si je cherche un prêt, je vais voir mon conseiller bancaire ou mon conseiller bancaire. Si je cherche à contacter les équipes investissement direct ou les équipes du Waze, comment je peux procéder dans cette période et qu'est-ce que vous pouvez faire pour m'aider ? Alors, je dirais la partie investissement direct, le lien vient aussi par nos équipes bancaires. D'accord. On est évidemment très connectés, les équipes d'investissement sont très connectées avec les banquiers innovation parce que c'est ces banquiers-là qui sont au jour le jour avec les entrepreneurs et qui sont au courant des volontés de lever, du bon timing, etc. Donc, le lien se fait beaucoup via nos équipes bancaires. Donc, je dirais, parlez-en aussi à votre conseiller bancaire habituel en disant, voilà, moi aussi, je cherche à lever. Est-ce que vos équipes d'investissement seraient… Voilà, je peux en parler à vos propres équipes d'investissement. Donc, ça, c'est un premier point. Et pour la partie accélération, accompagnement, là, on a un site, un formulaire de contact pour postuler en ligne sur why.bnc.aribas. Donc, voilà, il est toujours ouvert. On a toujours… On échange toujours avec des entrepreneurs qui devaient arriver, qui sont en train de voir pour arriver dans les lieux. Donc, ça, on n'a pas du tout coupé et arrêté les discussions avec les entreprises là-dessus. On ne pouvait pas les accueillir dans les locaux jusque-là, mais à partir du 11 mai, on va pouvoir repartir un peu sur plus de contact physique. J'imagine. Il y a une question sur l'offre Why Banking et Why Boost. Quels sont vos critères de sélection pour retenir des startups ? Alors, Why Banking, là, on est banquier. Donc, je dirais, il n'y a pas de critère particulier. C'est quel est votre projet, quel est votre besoin ? Est-ce que le fait d'avoir un banquier spécialisé d'innovation va vous aider dans votre développement ? En tout cas, c'est pour ça qu'on les forme là-dessus. Why Boost, c'est un programme un peu particulier qui, en fait, vient pour sélectionner des startups pour le compte d'un corporate. Donc là, on a un programme de co-innovation, de co-expérimentation entre des clients ETI, grands comptes, clients de BNP Paribas, avec qui on a des discussions sur leur stratégie d'innovation, sur leur projet d'innovation, et donc pour lesquelles on mène des missions de sourcing aussi de start-up. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'on peut être amené à lancer des appels à projets ou à contacter certaines start-ups de telle secteur d'activité parce qu'on a un client ETI, grand groupe, qui cherche des sociétés dans cette typologie. Il y a une autre question sur les dispositifs de prêts qui ne sont pas des pré-COVID. Déjà, c'était quoi l'aspect aide de la BNP au niveau bancaire sur les entreprises ? C'était quoi ? C'était des effets de levier sur la croissance et des levées de fonds ? Et quels étaient ces dispositifs et comment vont-ils évoluer par rapport aux prêts COVID ? Comme tenait, c'est vrai qu'on a différentes façons d'accompagner les start-ups qui sont clientes de nos pôles Y, de nos banquiers d'innovation. Effectivement, on suit le développement de la société et en général, on peut être amené à faire un peu de prêts moyen terme au moment d'une levée de fonds pour compléter un plan de financement et faire un peu d'effet de levier là-dessus. on fait aussi des mobilisations de crédits en plus de recherche par exemple sur ces sociétés, sur des sociétés innovantes. Là, c'est vrai que compte tenu de l'attractivité de ce prêt garanti par l'État qui est... même sur des discussions de crédits qui étaient... On aurait pu faire un crédit moyen terme un peu classique. Voilà, ça se retrouve transformé dans quelques cas en prêts garantis par l'État. et ensuite, une fois que ce dispositif sera terminé en fin d'année, on reprendra notre mode de fonctionnement plus habituel d'accompagner les sociétés dans leur croissance en fonction du stade de développement où elles sont. Donc, c'est vrai que quand on est pré-revenu encore en phase de R&D, le crédit bancaire n'est pas l'outil à privilégier comme je l'ai dit tout à l'heure sauf mobilisation de crédits en recherche par exemple. Et une fois qu'on fait du chiffre d'affaires, on a toute la gamme de produits habituels qui peut se mettre en place sur du financement d'investissement, sur du financement de besoins en fonds de roulement, en finance d'expérience client, etc. Donc, ça, ça reprendra, j'espère, assez normalement du temps sur le poste pré-Covid. Est-ce qu'il y a des secteurs que vous privilégiez pour les accompagner ou vous restez multisectoriel aussi sur l'accompagnement de bancaire ? Non, on est très multisecteur. Il y a un sujet sur lequel on a spécialisé l'impôle qui est les fintechs, assure-tech, parce que là, on a besoin, étant nous-mêmes une banque d'une expertise un peu particulière, qui n'est pas juste un banquier généraliste comme tous les autres. Mais non, on n'a pas de tropisme, on a aussi bien des sociétés qui sont clean tech, green tech, de la santé, de la biotech, du pur digital, de la mobilité, des sujets de transition énergétique, très, très variés. Ensuite, ce sera une partie plus d'analyse de risque quand on y verra un peu plus clair en 2021. Est-ce qu'on est plus attentif aux risques dans tel ou tel secteur d'activité parce qu'ils ont été plus durement touchés et que du coup, accompagnés en crédit durablement ces sociétés-là, ça risque d'être un peu plus compliqué. Mais aujourd'hui, il n'y a pas du tout de choses comme ça qui sont en place chez nous. Une petite question sur le restructuring et le downsizing, ce qu'on demande, les effets de cost-cutting, j'allais dire, ça fait beaucoup d'anglicisme, de coût, d'optimisation des chambres. Est-ce que vous demandez aussi ce chemin qui est fait par les entrepreneurs d'arriver avec un dossier où vous dites on sait qu'il y a les impacts de la crise, on va restructurer notre entreprise, limiter les coûts, optimiser les charges, etc. Il faut que les entrepreneurs, il faut leur rappeler, de faire ce travail-là ? Oui. C'est hyper important et on en a même qui viennent en disant j'ai changé mon, pas complètement mon business model mais mon plan de développement. J'avais prévu de faire, de vraiment axer sur l'hypercroissance et de relever un montant important l'année prochaine. finalement, compte tenu de tout ce qui se passe, je vais peut-être privilégier un peu plus les sujets de rentabilité quitte à grandir un petit peu moins vite pour arriver à justement montrer que je sais être rentable parce que ça, on le voit aussi dans peut-être la perception et vous en parlerai peut-être avec Jean-David Chamboredon et puis Kimma dans les jours qui viennent. ce qu'on perçoit en tout cas, c'est que l'analyse aussi des fonds d'investissement va un petit peu, voilà, être un peu plus attentif peut-être à ces sujets de rentabilité et de peut-être un peu moins cramer le cash que pour les années passées ce qui n'est pas le cas de tout le monde évidemment mais voilà. Donc, d'avoir ce focus aussi sur la rentabilité et de développer son entreprise en mode peut-être un peu plus frugal que ce qu'on pouvait faire avant et un des points qui me semble important dans les mois qui viennent. Et encore une fois, on a vu, moi j'ai eu des discussions avec des entrepreneurs qui, voilà, de même se disaient je vais revoir un peu mon plan stratégique là parce qu'il y a cette crise-là peut-être qu'il y en aura d'autres dans les années qui suivent et j'ai besoin d'arriver à montrer que avec ce que j'ai déjà développé j'arrive à avoir un certain niveau de rentabilité pour mon entreprise. Ok. Écoute, c'est hyper intéressant parce qu'on a fait pas mal de tours, j'ai intégré toutes les questions. Comment on peut rentrer en contact avec le WAI et puis vos différentes activités de financement autre que par le conseil bancaire ou la conseillère bancaire dont on a mentionné le rôle ? Notre site internet, on a un formulaire de contact où vous pouvez dire pourquoi vous voulez nous contacter, est-ce que c'est un besoin bancaire, est-ce que vous avez envie de rentrer dans un de nos programmes d'accélération, est-ce que c'est un sujet pourquoi pas d'investissement. Donc voilà, n'hésitez pas à utiliser notre site internet pour rentrer en contact avec nous et puis encore une fois, voilà, sinon, utilisez, si vous êtes dans un incubateur, un accélérateur, en général, nos équipes bancaires sont assez présentes dans ces écosystèmes-là donc n'hésitez pas aussi à venir nous rencontrer sur des salons. Voilà, malheureusement, on ne pourra pas se voir à VivaTech. peut-être en octobre, je l'espère en tout cas, mais on est tout à fait preneurs de ces nouveaux contacts et puis voilà, vous avez, moi je suis, je ferai le lien si besoin, j'espère pas recevoir trop de mails. Mais mon mail est dorothée.junion arrobas dnpparibas.com et c'est ce que je fais aussi dans les webinaires, si jamais il y a des cas particuliers que vous souhaitez évoquer, n'hésitez pas à m'en faire part. C'est très gentil, j'ai mis le lien dans le chat de Wai. Merci pour toutes ces informations et puis on n'a plus qu'à vous souhaiter à toutes et tous bon courage pour la suite. Bon courage à tous, portez-vous bien et puis gardez l'énergie pour tous ces projets d'entreprise innovante parce qu'on en est très fiers et il ne faut surtout pas casser tout ce qui a été fait depuis plusieurs années. Complètement, exactement et on va essayer de continuer et d'être résilients un maximum. Merci Dorothée et puis bonne journée. Merci beaucoup, très bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada